Salut à tous les amis, on se retrouve sur Crusader King 3 pour un petit let's play où on va essayer de unir du coup l'Irlande, comme j'aime bien faire, comme toujours et tout en créant un personnage totalement à moi donc je vais commencer du coup ici et mon but sera de réunir tous les pays ici petit à petit dans la guerre donc on va faire ça, on va créer... attendez, j'ai peut-être... je suis peut-être trompé, attendez, bonne partie là, là, voilà et notre but sera de créer notre partie, de faire le pays de l'Irlande et de voir qu'est-ce qu'il en suit après avec nos irritiers les épisodes seront entre 25 et 30 minutes environ, ça devrait être des petits épisodes tranquilloupiloup et voilà, donc du coup on va créer notre dirigeant euh... physiquement parlant on va pas non plus être... ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le plus classe ça je vous retrouve dès que j'ai fait le personnage au moins, au moins que j'ai fait la tête mais voilà, avec l'apparence qui est faite on est bien ça c'est bon donc du coup notre culture est gaélique donc du coup euh... au niveau de l'Irlande christianisme, comme on est d'habitude notre orientation sexuelle sera hétérosexuelle pour être sûr de faire de la descendance non pas que ça me dérange j'aurais été classe de faire quelque chose en tant que bisexuel ou autre chose mais ça peut être marrant de... de changer plus tard ici ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher quelque chose d'aléatoire monkey est plutôt beau euh... bon, bon, bon on va pas batailler 3 ans non plus on veut juste quelque chose qui soit plus ou moins beau je pourrais personnaliser jusqu'à même le logo mais je me dis pour l'instant c'est pas trop dérangeant je veux juste quelque chose d'assez classe parce que ce sera notre logo par la suite de nos armées etc donc je me dis que quelque chose d'assez classe ça serait plutôt pas mal euh... et après on essaiera de se trouver des... un logique autour de notre empire euh... c'est dur de trouver un logo qui corresponde à ce qu'on veut mais il y en a tellement je sais que je... je vois déjà des choses qui m'intéressent donc euh... je cherche juste avec une... d'autres couleurs euh... et la personnalisation est quand même super importante parce qu'on voit nos armées on voit le bouclier souvent donc euh... c'est super important d'avoir quelque chose qui corresponde à ce qu'on souhaite euh... euh... pire là je juste euh... euh... peut-être pas le mettre en vert voilà 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 un emblème de dragon et l'emblème de notre euh... pays justement donc là on va faire totalement à l'attornement ce que j'aurais pu faire c'est copier mettre le même pour les deux comme ça on est sûr que notre emblème sera pour les deux et au moins voilà le nom du personnage donc on va l'appeler Arthur comme tout à l'heure Arthur comte UA L1 de Deathmond ça aurait été bien que je puisse même modifier le nom ça aurait été très cool voilà nom Deathmond on va l'appeler couler dans le presse-papier euh... on va l'appeler euh... j'hésite le saint-empire et l'adjectif juste l'empire et la couleur sur la carte pour nous différencier on va se mettre en bleu de cirquoise c'est une couleur que j'aime beaucoup voilà Erland de Saint-Empire Erland je pouvais pas modifier ça ? non je pouvais pas modifier on est le Saint-Empire bon on va pas vraiment voilà donc on va pas prendre plus de temps donc on part directement à 16 ans 16 ans c'est bien l'éducation je ne veux pas partir sur ça là vous allez vous dire c'est sûr je vais respecter les 400 points donc je respecte les... pour l'ordre de succès donc j'en fais un combattant parce que mon but c'est de récupérer tout le pays dans la guerre donc justement on va faire ça mettre de l'âme légendaire auguste oh coque non moi ce que j'aime bien c'est c'est marche le truc qu'on marche plus vite ouais mais c'est assez cheaté en fait ça je peux en mettre un trait héréditaire comme ça je suis sûr mais le Saint-Monarque c'est quoi ? martialité, progresse, opinion pour la même fois ignore l'opinion négative liée à la culture perte pendant la phase de retraite contre son soldat mort ami voilà bah on respecte notre côté Saint-Monarque le fait qu'on est du Saint-Empire et personnalité on se met un petit truc je pense qu'on a un peu on se met même avec les traits c'est que et on va se mettre indulgent voilà on est à 391 on a 19 en prouesse en martialité on se laisse à 15 on descend un peu sur la tendance on laisse juste à 5 la diplomatie on laisse à 5 l'intrigue on s'en fout l'érudition on s'en fout et on s'augmente notre prouesse pour en avoir une très bonne voilà voilà je pourrais me mettre marié avec 10 fils mais aux F c'est bon terminé c'est bon euh le poids voilà validé oui voilà notre personnage avec les cheveux blancs parce que je trouvais que ça faisait assez classe et on commence la partie euh donc du coup j'avais déjà créé une partie j'ai recréé parce que finalement je trouvais ça un peu roulou le début qu'on avait eu donc euh voilà on a pas d'hériter du joueur donc il va nous falloir trouver déjà en premier une conjointe au début je me suis dit une puissance non ça m'intéresse pas moi ce que je veux c'est un trait héréditaire donc euh ce qu'on cherche c'est euh trait héréditaire et donc on cherche euh quelqu'un en attendance parce que j'aime beaucoup avec un trait héréditaire c'est quoi ça ? bégaiement ouais après elle peut peut-être terminée Alix elle est humble elle est compatissante elle est tempérée mais elle a le trait vif elle elle est féconde elle je peux pas non plus produire 100 milliards d'enfants Confiant cynique on va partir sur Alix elle est française en plus même si elle bégaye c'est pas mal c'est pas trop dérangeant mon mode de vie bah martialité et on choisit prouesse et avantage P5 poste vacant chancelier ah ouais on a rien du tout on a rien du tout on a une bonne maître espionne on va interrompre les complots et elle on va la mettre en en attendance euh notre euh notre évêque nous soutient mais c'est bon on a pas d'intendants on a rien donc ce qu'on va faire c'est que je sais qu'on a souvent des gens normalement quelque part ah c'est vos courtisans donc euh nous ce qui nous intéresse c'est euh déjà on va inviter les champions à la cour et on va faire feu de pauvreté non on va pas non on va éviter on va chercher un médecin aussi donc voilà un peu de champions vous pouvez remboucher le médecin et vous pouvez déclarer la guerre lui j'aimerais savoir apparemment a beaucoup d'expérience médecin à la cour médecin réputé ouais bah on va recruter un bon médecin au moins on sera tranquille pour le moment on a des gens qui arrivent ici donc on peut bientôt les recruter à la cour pour l'instant on va passer en x5 parce qu'on ne peut pas faire de guerre on ne peut rien faire il est allié à l'autre bout du monde 28 empresses lui il faudrait que je le recrute parfaite bon le problème c'est qu'actuellement on a que quatre cents hommes ce qui est très 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 peu mais on est en très bonne santé Ici il en a que 300 Mais il est allié au petit roi De l'autre qui en a 1000 Donc le problème c'est que je pourrais l'attaquer Ah je suis en dette Ok Le problème c'est que j'ai pas full champion aussi Donc Lui il faut que je le recrute par exemple Il nous faut de la thune Il est chanceux de mettre ça là encore Putain il est tout lui Oui maréchal je peux pas votre intendant votre chance On va remettre en phase 5 La voie du marteau d'arme L'entrechoquement incessant du métal Le frottement de l'armure La sueur qui délouine Moi et mon marteau ne nous sépareront jamais Oh Ou conséquence Aux autonomes Bon je préfère Avoir Développement encouragé Ça c'est cool Ça c'est cool plutôt Donc là Poste vacant Et pas d'héritier On a 18 heures maintenant Le problème là C'est qu'on a pas assez de soldats Le territoire n'est pas Vous pouvez débloquer un atout Donc Le mieux C'est Chef robuste Pour avoir justement Justement pour avoir ça Lui il a que 300 soldats Dont 200 pieds de taille Et 100 archers Moi j'ai 100 archers On va essayer de recruter D'abord les gens qu'on peut recruter Le dessin me sourit Ma femme porte mon enfant Ah Ils vont me faire chier Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va lever Les pires locaux Et on va le nommer Stéphane Allez Non Stéphane C'est moi Je veux que tu arrives En martialité direct Et je veux que c'est moi Qui t'éduque A chaque fois J'ai jamais compris Comment piller Bah c'est cool Poste vacant Comme c'est que rançonner J'en ai besoin Malheureusement J'ai un peu de le recruter Et il faut déjà Que je le rançonne On va affecter lui Et j'ai plus de mezzaline Qu'on en est d'accord Oh la 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 Chez où je me tient Ils sont rient Les voleurs Paniqueront Vous obtenez Ok Je frapperai Leur Chef de la mort Enfin voilà Je te sens pas Vous obtenez 20 en détabilité Parfait Le son était fort Ah elle est encore enceinte Ok Si je déclare la guerre Conquérir le comté Oh vas-y Oh vas-y Oh vas-y On va la plait Comme ça Juliana Tout levé Allez go Ah Il faudrait peut-être Que j'enlève le x5 aussi Voilà Il me faut un maréchal C'est bon On est à 40% de gagné Les amis On va y aller tranquillement Mais sûrement Comme vous pouvez voir D'ailleurs On avait notre petit logo D'ailleurs Je vous ai pas montré Qui est ici Le Saint Empire Pour l'instant On a pris un peu du retard Parce que notre gars A 23 ans Mais en fait On est très mal tombé Malheureusement S'il pouvait nous donner Son 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 chef Ouais mais là On a gagné de l'argent On gagne De l'argent Même s'il est nul 50% On va passer en x4 On a un combattant ennemi Et c'est quoi ? Il a 13 ans de martialité Plutôt pas mal On peut le recruter Et je dis pas non Ça nous fait un On recrute nos ennemis On dit pas non Alors on va juste accélérer un peu Voilà Le siège est bientôt fini Et on a pas trop perdu d'argent Ça c'est cool Refus 7 5 4 3 2 1 A nous Maintenant On appuie les demandes Ainsi soit chill Et on disperse tout Voilà notre Notre prochain Territoire Notre territoire à nous Hélas Ce qui aurait pu être sympa Mais on a pas un très bon Attendant dans le territoire Donc on pourra voir ça Une prochaine fois Pour l'instant il est toujours Allié à lui Lui il a toujours 915 soldats Lui il en a 837 On va peut-être éviter un peu Donc on va repasser En x3 On va laisser lui On va mettre lui Parfait On commence à voir un peu Les choses là Ce territoire est vraiment Cassé Mais cassé Cassé J'aurais bien aimé Un bon En attendant Ce qu'on va faire C'est qu'on va organiser Un banquet Sachant que je l'étais stressé D'ailleurs Au passage Bienvenue mes amis Un petit banquet Pour cette fin d'épisode Ça me paraît bien Non Un festin Une cathartrophe Se produit Mon Seigneur le vin Nous avons constaté En ouvrant le flux Suivant Qu'il avait tourné En effet Tout le vin restant A tourné Le banquet continue De battre son plein Mais sans boisson L'ambiance sera Certainement ruiné On va dépenser Il nous faut du bon vin Une bonne soirée C'est avec du bon vin Donc là c'est 900 Non non S'il vous plaît Continuez Il y a eu une conversation Intéressante Ça c'est sympa Avec la classitude De mon chef Sympa La chefesse Alix On va se nommer d'amitié Je ne suis plus intéressé Par vous Ma petite chefesse A la prochaine Les amis On regagne 75 De prestige En comptant Ceux qu'on a perdu C'est plutôt pas mal Voilà Ce qu'on va faire C'est que je vais Me déplacer Ça là Et je vais Tout lever Les pires locaux Allez Oh oui Mais il a un bon commandant Aussi Ah je vais mourir Ah Et ça se finit Sur une défaite Aussi Au moins On sait qu'il est Un bon commandant Lui d'ailleurs On n'a pas de blessé C'est pas trop dérangeant D'ailleurs C'est qui lui ? C'est lui On se vengera T'inquiète D'ailleurs Ce que je peux faire D'ailleurs Sur les impassins Ah la On va les piller un peu Avant de finir Ah voilà Comment on pille Ah Ah Bah il a pas aimé Je vais jouer avec les feux On dirait C'est pas avant On a des pertes inutiles Pour rentrer Après ils veulent pas se disperser On a des pertes inutiles Oh mais ils font quoi eux ? Ok, bah coucou, au revoir. Il nous a fait dépop notre armée, il nous a détruit toute notre armée. Bah bah on va s'arrêter sur ça pour cet épisode, c'est vrai que c'était mal fait les choses, j'ai mal fait les choses les amis, on fera mieux au prochain épisode et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur Crusader King 3, ciao ciao les amis !